Fini les paroles et place à l'action. Pour Florian, c'est le moment d'activer le mode boucher de l'allié. Pour découper son longeron, il utilise une scie sabre. Un outil beaucoup moins précis qu'une disqueuse, mais que notre carrossier de formation connaît parfaitement. Avant de remonter son moteur sur sa donneuse, il doit d'abord redresser le longeron de sa caisse pour y greffer sa nouvelle traverse. Un travail de forçat, même pour un carrossier de formation. Mais là, ça, ça me fait un petit peu plus peur, parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de redresser des voitures modernes comme ça. Je ne sais pas vraiment comment je vais faire. Il va falloir essayer de faire un truc propre et rapidement. Ce redressage est essentiel à mon sens pour pouvoir ressouder mes traverses au même endroit que je les ai découpées sur ma voiture donneuse, histoire d'avoir une voiture esthétiquement présentable. Olivier, tu peux venir 5 minutes, s'il te plaît ? En fait, l'idéal, ça serait de pousser par là. Oui. Ça serait de prendre en biais. Mais tu n'as rien pour prendre en biais. Non. Moi, j'ai quelque chose. Je te laisse chercher. J'ai trouvé. Je pique le vérin de la chèvre. Tu piques le vérin de la chèvre. C'est parti. Il est magnifique, toi. Il est magnifique. Et puis il fait la bonne dimension. Il doit faire la bonne en garde. Le longeron, ça fait partie de la voiture. C'est ce qu'on appelle la structure de la voiture. Donc, il y a deux parties de longeron. Il y a la partie sur laquelle est fixée la mécanique. Donc, c'est la grosse partie de la voiture. C'est que de la rigidité de la voiture. Après, les longerons, ils continuent devant. C'est là où vient s'accrocher tous les radiateurs, la face avant, les pare-chocs, les phares, les feux. Pour redresser le longeron, Olivier préconise de se servir de la force de poussée d'un vérin hydraulique qui peut porter des pièces pouvant dépasser les 1,5 tonnes. Alors certes, ce n'est pas très académique, mais dans Top Mécanique, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Donc là, normalement, ça devrait se redresser. Et il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Oula ! Là, il est bien ? Oui. Suite au redressage du longeron, on s'aperçoit que la tête du longeron a vrillé et que la traverse ne rentre pas de manière optimale dans le longeron. Pour Florian, les enjeux sont énormes. S'il ne parvient pas à redresser sa carlingue, impossible d'installer la traverse et donc d'installer son moteur. Si je ne peux pas reposer les pièces que j'ai découpées sur ma donneuse, sur ma voiture initiale, ça va être très compliqué de sortir une voiture à peu près droite et essayable le vendredi. Malgré l'intervention de notre expert, Florian a du mal à redresser son longeron de manière optimale. Un vrai problème à moins d'une heure de la fin du challenge. Au pire, je vais le faire à la soudure, ça ne sera plus... Sur la soudure, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Ça aurait été mieux si on était dedans. Mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. Non, oui. Je coupe et je ressoude. OK. Bon, on a redressé le longeron avec le vérin de la chèvre. On l'a remis en ligne comme on a pu. Il est propre. Il n'est pas au micron, mais il est propre. Je vais ajuster cette pièce-là qui est droite sur mon longeron, du coup, qui est vrillée. J'aurai un petit défaut à compenser à la soudure. Fini les paroles et place à l'action. Pour Florian, c'est le moment d'activer le mode boucher de l'allier. Pour découper son longeron, il utilise une scie sabre, un outil beaucoup moins précis qu'une disqueuse, mais que notre carrossier de formation connaît parfaitement. Nickel. J'espère avoir été assez précis dans ma découpe pour pouvoir resouder tout mon devant de voiture donneuse dessus proprement. Je regarde à peu près comment je tombe avec les pièces de ma donneuse. Il va falloir ruser parce que je ne suis pas vraiment en face comme je le souhaiterais. Et une voiture qui tire la gueule, c'est un jury qui risque d'être chafouin. Mieux vaut donc régler le problème au plus vite pour le jeune carrossier. Vendredi, le jury pourrait donc voir que beaucoup d'éléments de la voiture ne sont pas droits. Je trouve que le temps est passé très vite aujourd'hui et je trouve que je n'ai pas atteint mes objectifs et ça, ça me dégoûte un petit peu. Le temps. L'ennemi principal de nos candidats qui devront avoir des nerfs d'acier pour relever le défi imposé par Olivier de retaper une épave en 5 jours.